Il est 6h20, 6, 7, 8, peut-être 10, combien y aura-t-il de candidats à gauche pour la présidentielle ? Trop de toute façon pour nos deux invités, Mathilde Imer et Samuel Gribowski, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes les promoteurs et porte-parole d'une primaire populaire qui tente de réunir la gauche et les écologistes derrière un candidat unique. La première phase de votre consultation s'achève aujourd'hui, c'est la phase des parrainages, on va y revenir. Mais d'abord, le nombre de personnes qui ont participé à cette première phase, on en est pour le moment à 130 000. Vous êtes déçue, c'est un échec 130 000 ? Non, c'est un bon chiffre. Quand on voit aujourd'hui la manière dont sont répartis les chiffres en termes de militants, OPS, en termes de personnes qui ont participé à la primaire des écologistes, on voit finalement que 130 000 pour un mouvement qui a moins de 4 mois, c'est énorme ! Vous en espériez 300 000 au départ ? On en espère toujours 300 000. On en espère toujours 300 000, les gens peuvent encore s'inscrire massivement et c'est maintenant que ça compte. D'aujourd'hui jusqu'au 30 novembre, c'est maintenant que le rapport de force commence. Pour que les candidats et candidats du top 10 participent à la primaire populaire. Est-ce que vous savez qui participe ? Quels sont les profils de ces 130 000 personnes ? Samuel Griboski ? Les profils des 130 000 personnes, on n'a pas d'études précises sur leur cas, mais on a beaucoup de retours quand même de personnes qui sont engagées, qui sont devenues bénévoles. Aujourd'hui, il y a 3000 bénévoles à la primaire populaire, dans une quarantaine de villes, des grandes et des petites. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas voté depuis plusieurs élections, notamment parce qu'ils appartiennent à notre génération, donc ils sont aussi les symboles de cette génération-là qui ne votent plus. Votre génération, vous avez quel âge tous les deux ? On a 31 et 29, donc le toupie de la trentaine, les générations Y. Et il y a aussi ces personnes qui sont dégoûtées de la façon dont la politique se fait, et qui ne trouvent plus de débouchés dans le jeu électoral, et qui se disent avec la primaire populaire, on peut reprendre la main sur la politique, pour que la politique soit le lieu où on réalise le champ des possibles, où on réalise les rêves d'une génération. Donc ce sont plus des personnes qui sont en dehors du jeu politique que des personnes encartées déjà avec une conscience politique forte parmi les participants ? Très clairement, et notamment et surtout chez les initiateurs et initiatrices, où on voit qu'il y a une politisation quand même, parce qu'on s'intéresse à la question de la présidentielle, c'est pas tout le monde qui a cette conscience-là aujourd'hui à quelques mois d'élection, mais c'est une politisation qui passe plutôt par l'engagement dans les associations, dans le mouvement climat, dans le mouvement social, dans les mouvements populaires, dans les gilets jaunes, dans le mouvement antiraciste ou féministe, et ça on voit que c'est vraiment l'ADN de celles et ceux qui ont commencé, il n'y a pas parmi nous, dans l'équipe nationale on va dire, aujourd'hui il y a une dizaine d'équivalents en temps plein aussi, dans l'équipe centrale qui accompagne ce processus, il n'y en a pas qui ont été encartés dans les partis politiques justement. Et c'est d'ailleurs dans ces mouvements que vous avez pioché le socle commun, le programme que vous voulez mettre en avant, dix propositions qui ont émergé, qui répondent aux deux problèmes les plus importants à vos yeux, l'urgence climatique et la justice sociale, et donc ce que vous cherchez maintenant, c'est une personnalité pour incarner ce programme. Je le disais, la phase des parrainages se termine aujourd'hui, ça veut dire que vous avez quoi, une liste de dix candidats ? Exactement, on a cinq hommes et cinq femmes, je peux vous les donner. Allez-y. Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Pierre Larouturo, Gaëlle Giraud, François Ruffin pour les hommes. Et chez les femmes, on a Anne Hidalgo, Clémentine Autain, Charlotte Marchandise, Christiane Taubira et Anna Agap-Portery qui est une jeune sur les questions climat. On voit que c'est un mélange entre des personnalités qu'on connaît bien dans le monde politique, je citais Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, et des personnes qui sont connues dans le milieu politique ou issues de la société civile et qui ont été plébiscitées par les citoyens. Et ça, c'est une des marques de fabrique de la primaire populaire, c'est qu'on voulait que ce soit les citoyens qui aient la main et pas seulement les partis politiques. On n'est pas du tout dans une logique anti-parti, d'ailleurs le socle commun dont vous parliez, on l'a co-construit avec les partis et les candidats et candidates qui font partie de ce top 10, mais ras-le-bol de voir que ce soit uniquement les partis qui ont la main, alors même qu'il y a de plus en plus une déconnexion entre les citoyens et les partis politiques. Donc c'est comment est-ce qu'on redonne la main en amont du vote final, où on a l'impression toujours d'être un peu bloqué dans un vote utile quand on est citoyen, dans la préparation de cette présidentielle. Et donc maintenant, la prochaine étape, c'est quoi ? Vous demandez à ceux qui s'inscrivent sur votre plateforme de voter pour l'un des dix ? On leur demande de se pré-inscrire pour pouvoir voter. Le vote arrive très bientôt. On leur demande de s'inscrire pourquoi s'inscrire maintenant. Et c'est extrêmement important. Et si vous avez deux minutes et que vous vous entendez ce matin, je vous invite à aller sur le site de la primaire populaire et vous inscrire pourquoi. Plus on sera nombreux, moins ils pourront refuser de participer, plus on a de chances de gagner. On ne peut pas attendre 50 plus. Pour l'écologie, pour la justice sociale et pour la démocratie, ce sera trop tard. Pourquoi attendre 50 plus ? Parce que vous considérez que de toute façon, il n'y a aucun des candidats de gauche qui peut gagner ? Non, c'est qu'un certain nombre de ces partis politiques ont fait une croix aujourd'hui sur 2022. Donc si rien ne se passe côté citoyen, si nous on ne dit pas « oh oh, il y a urgence ». Moi je ne peux pas attendre 5 ans pour remplir mon frigo. Je ne peux pas attendre 5 ans quand je lis le rapport du GIEC sur la question climat. Il ne se passera rien parce qu'ils ont déjà fait une croix et ont enterré cette élection. Ça veut dire Samuel Gribowski qui pense à 2027 et en fait 2022, ils font juste acte de présence. C'est ça votre analyse ? Oui, il y en a qui nous l'ont dit parfois, qu'ils sont très sereins sur le fait que c'est une courbe, c'est des mouvements longs, que c'est ce jour en 2027 sur le fait qu'ils ont plus intérêt aussi à doubler, tripler leur nombre de députés parce que c'est comme ça que fonctionne le financement des partis. Qui vous a dit ça, par exemple ? Non, là ça fait certaines personnes. En fait, on est en interaction avec des partis qui sont nos partenaires. D'abord, c'est ça qui est important pour nous, c'est que comme on l'a dit, on n'est pas anti-parti. Et dans chacun des partis avec lesquels on parle, une quinzaine, il y a des personnes qui défendent l'hypothèse prix impopulaire. Il n'y a aucun parti où on n'a pas un interlocuteur ou interlocutrice qui essaye de dire à son candidat, à sa candidate, vas-y, ça vaut la peine. Et ça, c'est aussi un signal intéressant. D'abord, avant que les gens votent, il y a une phase d'interpellation. C'est pour ça que primaire populaire, c'est fondamental. Avec ces dix personnes, on va leur demander, souhaitez-vous pour de vrai être candidat et candidate ? En fait, là, avec ces parrainages, ils ont gagné le droit d'y aller. Mais vous pensez vraiment que, donc vous le disiez, il y a Yannick Giado, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo dans votre liste, qui sont déjà candidats pour leur propre parti. Vous pensez vraiment qu'ils vont renoncer pour se ranger derrière une candidature unique ? Aujourd'hui, ça nous semble possible, ça nous semble souhaitable. En tout cas, il y a trois à quatre figures sur le top 10. Il y a une première catégorie de personnalités qui veulent participer à la primaire, pas pour ajouter une candidature de plus, mais pour se mettre dans une dynamique. C'est Pierre Larouturou, Charlotte Marchandise et Anna Guep-Porterie. Les moins connus, donc ? Voilà, exactement. Les personnes qui sont aussi les plus connues, les plus engagées, sont en discussion. On a un dialogue aujourd'hui constant avec LZE. Il s'agit de Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Gaëlle Giraud, Clémentine Autain, qui n'ont pas pris leur décision, qui vont nous dire dans les prochains jours, en fonction de vous aussi, sur primaire populaire.fr, est-ce qu'ils ont envie d'y aller ? A quelles conditions ? Dans quel cadre ? A quelle date ? C'est pour ça que la date n'est pas encore totalement déterminée non plus. Mais vous pensez vraiment que Clémentine Autain, elle va être candidate face à Jean-Luc Mélenchon, alors qu'ils sont du même parti ? Probablement pas, mais c'est possible qu'elle ait une réponse intermédiaire, je dirais, en disant « je trouve la dynamique fondamentale, je pense qu'on doit en être, j'appelle mes camarades insoumis à y participer ». Il en manque deux quand même que je n'ai pas nommés dans les cas de figure, qui sont François Raufin et Christiane Taubira, qui aujourd'hui ont déjà dit sur des médias qu'ils ne souhaitaient pas à date aller à la présidentielle pour ajouter à l'émiettement. Alors ce sont ceux qui arrivent en tête de votre classement ? Oui, tout à fait, c'est assez significatif, mais qui peut-être justement vont dire « ce processus est un lieu important de rassemblement pour nous, et on pense vraiment que c'est possible qu'ils rentrent dans cette dynamique, parce qu'en fait, ils y ont intérêt. à votre site internet primaire populaire, c'est tout simple, on le trouve facilement. Merci beaucoup Mathilde Himer et Samuel Gribovski, vous étiez les invités du 5-7.